Bonsoir, M. Yash Bidessi. Bonjour, Tarek. Et donc, cette fin de la chaîne, nous avons un grand plaisir qu'on a aujourd'hui nous rencontrer avec M. Yash Bidessi, qui est un sportif, leader en ligne sociale, et aussi un premier finaliste de Mister India. Et donc, en tant qu'un jeune, avec ou l'emploi du temps chargé, ou dans le social, et pourquoi on finit de rencontrer sa compétition de beauté comme Mister India, qui est un petit peu rare dans nos jours, un jeune homme dedans. Et pourquoi ? Ça fait moi un grand plaisir pour qu'il me raccorde mon état avec la sociale, surtout de nos jours, quand nous parler avec une traîne de vie, quand tout le monde peut être busy, avec un niveau de la vie bien vite, le matin, levé, bon, nous avons beaucoup de trucs qu'il a considéré, qui même avec un la vie bien changé, nous trouvons beaucoup de monde peut prendre un easy step, de notre vie, quand tout le monde peut vivre toujours avec beaucoup de soucis au niveau de la santé, au niveau physique, au niveau de notre mental, et tout. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de servir les plateformes aussi, c'est pas juste pour servir les physiquement, ou pour un défilé, ou juste pour beauté, et moi, là, pour promouvoir l'organisation qui s'appelle KANMA, en tant que nous, nous, un conseillère AONS, nous faisons pas mal de AONS, le conseillère, notre compagne qui nous paye, nous avons déjà fini comme on se fait depuis pas mal de temps, et là, j'ai trouvé que nous pouvons bien sensibiliser les gens qui travaillent, qui sont dans l'école, qui sont n'importe quel âge, ou même, les pages de couleur, les pages de religion, les pages de statut pour les attaquer les gens. Alors, nous, là, nous pouvons servir les plateformes, nous pouvons essayer de faire le maximum pour sensibiliser les gens, et aujourd'hui, moi, pour servir aussi, moi, remercie-toi, Tariq, qui nous a fait une interview, moi, bien, content, et aussi, moi, pour dire, moi, pour un hommage à Vinesh, docteur Vinesh Ghazador, qui est un docteur, très jeune docteur, à 27 ans, il est décédé, il a eu deux jours, deux ans, et moi, sympathise avec la famille, et moi, pensais, bon, la famille et tous ses amis, ils aiment bien, très solidaires, en ce moment-ci, voilà. D'accord, et bon, et, disons-nous un petit peu, comment ça peut passer, ou dans, ou dans, en parmi les finalistes de ce concours-là, et donc, qui je peux faire, qui ce n'est pas une activité, je peux organiser, et tout. Bon, déjà, là, les finalistes, nous, déjà, nous avons beaucoup de préparation, il n'y a pas une préparation, comment dire, nous dire, « Eh, mais, toi, tu es un finaliste, toi, mais, nous, qu'on parle, et que tu fais le final, directement, il n'y a pas ça du tout, et surtout, bon, avec l'organisation et tout, et l'organisation très organisée, avec toute, toute ma préparative, qui, au niveau, souvent, de la training, nous, il y a beaucoup de training, nous, il y a beaucoup d'encadrement, pour qu'il nous capable, aller de l'avant, avec sa compétition-là, et, moi, vraiment, remercie, Raja Ramarata et Mme Charlene Iperky, qui, déjà, je peux donner nous beaucoup de support, ils ont peut aider nous pour nous capables. Est-ce qu'après avoir rejoint cette organisation, qu'il y a des skills, qu'il y a des expériences qui peuvent bénéficier de ça ? Au niveau de la skill, d'expériences, moi, je suis un tâche, 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 et, surtout, au niveau de mon training, qu'ils ont gagné, avec la SMF, avec Garvin Papia, un public speaker qui est très, 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 très bien, et, nous avons beaucoup, beaucoup de training, qu'ils ont gagné, même au niveau danse, des professeurs danse, bon, à ce niveau, je remercie surtout, parce qu'à nos jours, nous sommes déjà très forts de la compétition. Il y a une question assez particulière, donc, si tu es élu, Mr India, et qui te mène priorité? Pour commencer, je peux te mène priorité, au niveau NGO, je peux remercier l'association Kanoa, déjà, déjà, sur ma campagne, je peux aussi amener une plus grande contribution, qui me bouge à pas à faire beaucoup plus grande campagne, à travers l'île et j'essaie d'amener un nouveau style de vie où l'on est capable d'avoir l'occasion, d'être intéressé, d'être malade, d'essayer de trouver quelque chose pour l'accompagner la personne. Ou même j'essaie de penser à un homme qui est toujours en tête avec le temps et tout, je pense qu'on est capable de finaliser le truc quand on est dans la clinique, qu'on est dans le docteur 24-7 qui peut consulter, qui peut toujours être dans ma place d'assistance avec ma personne quand on est capable d'essayer de promouvoir tous ces services avec le pays. La sensibilisation dans l'environnement, le conseil et l'environnement, et l'environnement, il y a trois causes. Nous avons trois causes qui touchent toutes les personnes, l'externe, tout ce qu'ils trouvent à l'externe du monde. Ça veut dire que nous avons l'attire, nous avons le douleur et nous avons l'air. Alors, il y a aussi ceux qui l'attirent, nous avons planté, qui servent les pesticides devant les plantes, qui s'affectent tous les gens directement. Il y a des légumes, je ne sais pas comment préparer les légumes dans la maison, et comment ils lavent les légumes dans la maison. Tout cela, nous avons une sensibilisation, comment nous bouffer, pour aider la personne. L'autre, nous avons l'air, l'air pollution, qui a déjà un gros souci que nous trouvons, disons, le bus stop le matin, un bus peut traverser, avec ce gros laf, il peut traverser, j'ai toujours pas un tirer laf, mais là, qui a déjà un gros souci, que nous sommes capables d'essayer de faire le maximum, nous, avec tous les contrôles que nous avons, et aussi, nous avons de l'eau, de l'eau qui, déjà, vous pensez, que nous avons une réservoir de l'eau, de l'eau qui, déjà, vous pensez, de la base, qui ne vous pas connaît, qu'il est temps que je te lave, de la nettoyage de l'eau, et que mes temps, ça prend, qu'il est temps, c'est pas, 5 mois, je te lave, 5 mois, 3 mois, et tout cela, nous avons une sensibilisation, qui, toutes ces affaires, ce qu'ils nous font, toutes ces affaires qui touchent nous à l'extérieur, il y a un problème, il y a une cause, nous, la santé, et même cela, il y a une fois, du monde à la place, il peut prendre bien cela, que des étans, trois étans, il peut rester grillé, mais à la fin, il est capable, il ne finit pas aucun conseil à la peau. D'accord. Et, votre mot, bien intéressant, ce qui te explique, Njipé peut-être, il y a beaucoup de monde, des gens qui ne sont pas au courant, sans les affaires, c'est bien intéressant. Donc, le gouvernement peut vivre en place avec un hôpital spécialisé pour le cancer, et comment tu trouves cela ? Je trouve une bonne initiative, pour faire un hôpital bien spécialisé, bien équipé, tout cela. Pour moi, il y a une fierté pour le pays, parce qu'ils ne sont capables de réaliser que le gouvernement est lié pour cette population. Donc, tu travailles beaucoup avec les jeunes, tu te dis souvent, suite à tes compétitions, tu fais des jeunes pour faire des dépistages, tout ça. Selon toi, qui a des problèmes que les jeunes font face à beaucoup actuellement? De nos jours, nous pénalisons un cancer comme maladie, mais nous n'avons pas des problèmes comme nous sommes capables de connaître la drogue synthétique de Jean-Péter Ravard à Maurice, qui est très rarement. Et moi, j'ai envie d'essayer de faire une l'authenticisation qui est en train d'être capable de comprendre qu'il y a des jeunes en 20 ans et je pense que je suis capable de servir à l'étonnant pour faire du sport, du football, du natation, même du gym, des filles. Et moi, j'ai envie d'essayer de faire des enfants pour beaucoup plus aider au lieu de l'étonnant. Et moi aussi, je pense qu'il y a des parents aussi qui sont à faute. La faute, ils parvenient avec les enfants. Je pense qu'ils ont une communication, c'est une très grande affaire. Dans la fin de ton entretien, nous remercie-toi pour ton collaborateur avec nous, ton vis-à-vis à nous pour cet entretien là. Donc, nous serons tous les meilleurs de ton parcours. Merci, Yach. Merci, David.